A moins de 24 heures, après avoir présidé le conseil des ministres en Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alsan Watera, vient de recevoir une très mauvaise nouvelle. Alsan Watera reçoit une très mauvaise nouvelle. Que se passe-t-il ? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Laurent Barbeau, le président du PPAC, contrairement au Fonds Populaire Ivoire en Avril-GFP, est contre le projet de limitation de l'âge de 75 ans des candidats à la présentielle du 2022. Images d'archives utilisées, juste au titre d'illusion, vous avez du président Laurent Barbeau et Henri Konambédi. Que se passe-t-il ? Le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alsan Watera, modifie la constitution. La question de la limitation de l'âge à 75 ans des candidats à la présentielle avait mis cristallis. Les débats en Côte d'Ivoire, alors qu'on est encore à 4 ans de l'élection présidentielle de 2025, il y a déjà des positions contradictoires sur ce sujet à Abidjan. Si le président Laurent Barbeau, président du nouveau parti politique, le PPSI, est contre le projet de limitation de l'âge à 75 ans pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025, il faut toutefois dire que la position de l'ancienne présence sur ce sujet trancheux, l'affaire avec celle du Front Poplar Ivoire en Abregé-FP, présidée par Pascal Afi-Guesson, qui tient son congrès constitutif demain. Je suis contre cette limitation d'âge en Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est Renga avait déclaré le président Laurent Barbeau concernant ce sujet. Lors d'un récent entretien télévisé sur France 24, interpellé sur ce sujet, le secrétaire général et porte-parole du Front Poplar Ivoire en Abregé-FP, M. Issiaka Sagari, a donné la position de son parti, le Front Poplar Ivoire en Abregé-FP, lors d'un débat télévisé d'une chaîne très proche en Côte d'Ivoire. Nous disons qu'il est très important que la question de l'âge de 75 ans soit rétroduite, a dit M. Issiaka Sagari, le porte-parole du Front Poplar Ivoire en Abregé-FP, qui a cette occasion exposé sur le thème de Front Poplar Ivoire en Abregé-FP et défi de sa grande rédynamisation, qui n'est autre que le PPSI de M. Laurent Barbeau. En 2007, cette requête a été celle du Front Poplar Ivoire en Abregé-FP. Si cette requête a été prise en compte à cette époque, nous ne comprenons pas subitement qu'il y ait des lectures différentes vis-à-vis de Issiaka Sagari et le secrétaire général du PPSI du président Barbeau.